Des manifestants étaient encore assemblés ce dimanche soir sur la place Taksim à Istanbul. A plusieurs kilomètres de là, la police turque utilisait des gaz lacrymogènes pour disperser des milliers de manifestants réunis devant les bureaux du Premier ministre. Le dirigeant avait auparavant promis de mener à bien le projet immobilier de la place Taksim qui défigure le parc Gezi et qui a nourri la contestation ces derniers jours. Plus tôt dans la journée, la place était noyée sous les bannières des partis communistes, socialistes et de la cause kurde. « Nous sommes ici depuis le premier jour, dit cet homme. Ce n'est plus la place Taksim ou le parc Gezi, c'est la place Tahrir, la place de la révolution. » D'autres se démarquent de tels propos parmi les militants de la société civile, faire de lance de ce mouvement de contestation. Un mouvement qui s'est étendu à Ankara, la capitale, ainsi qu'à Izmir et notamment à Adan, troisième et quatrième ville du pays. Ce dimanche soir à Thessalonique en Grèce, des centaines de personnes ont exprimé leur solidarité avec les manifestants turcs. À Tel Aviv, en Israël, ils étaient une centaine devant l'ambassade de Turquie.